hello hello je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul un haul air felt où je vais vous présenter la collection de juin 2021 cette collection donc qui est sortie aux alentours de mi juin mais que je n'avais pas eu le temps de vous montrer vu que je préparais mon voyage vers la france maintenant que je suis revenu et bien étant de vous la la montrer en détail donc j'adore évidemment cette collection parce que ce sont des fleurs et les fleurs c'est mon dada je ne vais pas vous montrer mais il y a trois séries de d'aïs et tampons je ne vais pas tous voulait montrer parce que tout bêtement j'ai oublié de de les commander tous pour moi j'ai juste pris les fleurs mais je vais rattraper ça très vite je vais pouvoir vous les montrer à travers le papier alors le papier n'est pas dans ma boutique mais si vous êtes intéressés vous pouvez toujours me contacter et m'envoyer un message j'y répondrai avec grand plaisir donc les blocs air felt sont composés de 24 double feuille donc je vais qui sont qu'ils ont deux fois le même motif pardon je bafouille et donc je vais vous montrer uniquement une page de chaque motif donc c'est une collection de papier dans les tons parme c'est une couleur que j'aime beaucoup donc on retrouve bien sûr sur les motifs les clématites que vous apercevez ici et on les voit mieux sur l'emballage des des tampons va pouvoir faire des fleurs très très sympa et ici on a des des bandes c'est sympa pour décorer aussi et à l'arrière on a des motifs dans cette collection il y a aussi la bird house la maison des oiseaux donc voici pour cette page ensuite on retrouve le cottage qu'on retrouve assez souvent dans les collections air felt donc tout sur le thème des clématites ici ce sont plutôt des des morceaux prévus pour faire des cartes en fait et ici on a des petites étiquettes où on va pouvoir tamponner un sentiment qui sont très sympas à l'arrière on a le treillis qui fait partie des des tampons de cette collection ici on retrouve des des petites cartes ou ici on peut tamponner un sentiment c'est top de jeu de joli les étiquettes ici je m'en sers beaucoup pour pour mes sentiments et de jolis jolis motifs à l'arrière regardez avec cette feuille on pourrait très bien faire un cadre photo comment on dit un layout avec avec une photo vraiment très sympa j'aime beaucoup cette page ci ici on retrouve le cottage et les clématites à l'arrière pareil dans des tombes armes ici la maison aux oiseaux et à l'arrière un papier décor tout fleuri et voici les les feuilles donc ces feuilles en fait j'aime beaucoup dans les blocs air felt parce qu'en fait il ya juste à poser le dyes et on récupère tout de suite la découpe pas besoin de tamponner donc dans les dyes et tampons de cette collection il y a les clématites pour et ce sont celles ci donc il y a les tampons et dyes assortis pour réaliser ceux ci des des bandes de fleurs et puis dans la deuxième série de dyes et tampons on va retrouver la maison aux oiseaux donc cette série ici s'appelle clématites prêts donc il ya le dyes et tampons comme je voulais dit et celle ci c'est le clématites birdhouse entre i donc on a dans cette série la maison aux oiseaux les jolis petits oiseaux et puis on a aussi ceci ça je trouve ça vraiment très très joli c'est le tré avec les clématites un an très sympa sur des cartes ou autre ça va être vraiment très sympa avec la maison qui va avec ces deux là c'est c'est très chouette et j'ai vraiment oublié de me les prendre mais je vais réparer ça à l'arrière on trouve des papiers décors assez sympa et puis ici ce sont les dyes tampons et fleurs je vais vous les montrer ici plus en détail donc on a trois tampons avec trois tailles différentes de clématites donc c'est assez pratique parce qu'on peut faire quatre pétales en même temps et ici deux et puis on a aussi deux feuilles donc vous les voyez apparaître ici pour le motif que ça va donner et les clématites les voilà ça c'est ressemblant donc avec le tampon on va pouvoir réaliser ce genre de deux pétales les tampons ensuite on a bien sûr le dyes qui va avec donc de la collection clématites et il y en a quatre aussi et elle se met les dyes se mettent parfaitement sur le tamponnage une fois le tamponnage fait je le mets en l'envers il y a un sens toujours voilà vous voyez ça ça correspond parfaitement donc une fois le tamponnage et la colorisation fait on n'a plus qu'à récupérer nos découpes après on peut soit les modeler à la main et réaliser une très jolie fleur on peut aussi utiliser le molde et moi j'aime beaucoup les moldes parce que on va avoir un modelage du pétale vraiment différent de ce qu'on pourrait avoir à la main donc en fait ces moldes se composent de deux parties on va venir poser nos découpes dans dans les encoches prévues à cet effet et vous voyez on va pouvoir pareil faire plus on va gagner du temps parce qu'on va pouvoir faire plusieurs pétales et feuilles en même temps une fois les découpes posées et bien on referme et on va enlever tout ce qu'il ya dans la big shot ou autre mettre juste une plaque transparente au dessus et en dessous ça part en aller retour dans la machine et il n'y a plus qu'à récupérer nos pétales qui sont modelés et tout est prêt pour former la fleur mais ça je vais vous le montrer bien en détail dans le tuto que je suis en train de préparer pour vous montrer comment réaliser ces clématites donc ici à l'arrière un papier plutôt parme j'aime beaucoup cette couleur pour réaliser des cartes ou autre ici on retrouve donc des des rectangles et des carrés pour réaliser appareil pour des cartes c'est très très pratique le papier air felt est majoritairement fait pour ça quoi qu'on peut faire des albums avec je vous avais montré l'album que valérie m'avait gentiment offert pour mon anniversaire et elle l'avait réalisé avec un un bloc air felt et le résultat était très très sympa à l'arrière un fond bleu un fond vert pardon ici on retrouve pareil quatre carrés avec les motifs de clématite deux maisons aux oiseaux à l'arrière encore un fond ici pareil quatre rectangles donc par exemple pour l'arrière de la carte est toujours un joli un joli parme par mauve ici on retrouve toujours il y a toujours une page comme ceci avec des tags des étiquettes et un petit peu de tout pour venir agrémenter nos notre projet alors pourquoi dans le papier les papiers il y a toujours une page comme celle ci c'est parce qu'il existe deux séries de daï les tags en accent et les ornemental tags donc dans ces deux séries on trouve les formes qui vont permettre de alors ici c'est la grande il y en a une plus petite parce que ça dépend des collections en fait on va pouvoir récupérer les les motifs vous voyez directement dans l'autre j'ai j'ai aussi d'autres choses non pas celui là celui là par exemple vous voyez pour récupérer ici je vais pouvoir récupérer tout ça avec les daï mais en fait on peut aussi couper très facilement détourer très facilement tout cela à la main moi j'aime beaucoup beaucoup détourer des petites choses pour venir décorer mes pages d'albums ou autres donc voilà pour cette collection clématite une autre collection est sortie entre temps pendant mon absence c'est la collection de juillet et en général en juillet et en août Herfeld sort les collections de Noël on dit souvent ici aux USA Christmas in July donc Noël en juillet donc les mois de juillet et août en général c'est les thèmes Noël et en juillet Herfeld a sorti enfin devait sortir mais apparemment ça a été retardé la collection Poinsettia donc il y en avait déjà une ancienne mais là dans la nouvelle collection en fait les Poinsettias vont être plus grands c'est vrai que dans l'ancienne collection ils étaient un peu petits alors que la fleur de Poinsettia est une grande fleur et il y a aussi dans cette collection de très jolis feuillages mais il y a du retard donc on est fin juillet et elle n'est pas encore sortie mais dès que ce sera le cas je ne manquerai pas de vous la montrer elle est très très sympa je l'ai vu c'est assez chouette en attendant et bien je vais me concentrer sur les clématites et réaliser très rapidement le tuto j'espère que cette collection vous plaît autant qu'à moi moi les fleurs je suis archi fan en attendant de se retrouver pour des tutos plein de choses et bien je vous fais de gros scrap bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao